je vais vous montrer la différence et mes prochaines sorties ça va être ici ça va être cette page Madik a beaucoup de choses à dire Madik a beaucoup de choses à raconter et personne ne peut empêcher Madik de parler de la Guinée personne ne peut empêcher Madik de parler de la Guinée les abonnés je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose d'autres pensent que la maison centrale a fait mal Madik mais très loin de là c'est que le problème que j'ai eu au Canada m'a fait plus mal que la maison centrale m'a fait plus mal que la DPJ m'a fait plus mal que n'importe quel moment mais aucun Guinéen n'a pris le temps de chercher à savoir mais attends pourquoi Madik a fait ça ? personne n'a pris le temps de poser la question à Madik à la Guinée je vais vous dire je vais vous dire je vais tout raconter ici c'est pour cela je suis jamais pressé Madik n'est pas pressé ça fait combien de temps ? j'étais absent j'étais absent d'autres ont dit Madik a été espion espion pour Alpha Condé pour être espion de l'UFDG mais ça ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent parce que je peux pas leur répondre un jour si le président de l'UFDG dit Madik je te remercie infiniment le reste c'est les mêmes ennemis de la Guinée j'ai pas besoin d'être espion un espion peut pas se donner à la mort un espion peut pas tout abandonner sa vie sa famille mais tellement que le bon Dieu est grand tellement que le bon Dieu est grand le bon Dieu est fort aujourd'hui sur les réseaux sociaux on a vu la place de tout un chacun on sait qui est qui on sait qui fait quoi on sait qui veut quoi mais les Guinéens je suis le seul prisonnier qui a fait d'abord un mois à la DPJ où on m'a proposé beaucoup de choses je vais venir j'ai des listes j'ai des documents j'ai des dates j'ai des heures pour faire on m'a proposé pour faire tomber le président s'est dit si Madik n'avait pas de dignité si Madik se battait pour l'argent on n'allait même pas me transférer à la maison centrale mais vous allez comprendre ce que Madik a dit à la DPJ qui et qui et qui était là aucun Guinéens s'est posé la question pourquoi les autres détenus ont fait trois jours à la DPJ ils sont partis à la maison centrale mais personne ne se demande pourquoi Madik a fait un mois à la DPJ c'est là où je me suis dit non le Guinéens des fois est incroyable en temps normal tu ne peux pas tu ne dépasses pas trois jours à la DPJ on m'envoie à la DPJ le 27 novembre 2020 monsieur Shérif Bah est venu en premier me trouver là-bas après deux jours on l'a transféré à la maison centrale monsieur Ousmane Gawal l'actuel ministre est venu me trouver là-bas dans le même bureau tu sais quand je vous parle vous allez comprendre beaucoup de choses vous allez comprendre beaucoup de choses vous allez comprendre beaucoup de choses c'est que j'ai enduré la résistance que j'ai fait je vais vous dire les abonnés c'est le bon Dieu qui m'a donné la force de résister les pressions que j'ai eu là-bas aucun prisonnier peut-être à part Ousmane Gawal à part Ousmane Gawal la pression que j'ai eu aucun prisonnier n'a eu vous n'êtes pas au courant des réalités c'est moi qui sais mais les Guinéens ont qu'à des préjugés monsieur Shérif Bah vice-président de l'IFDG est venu me trouver à la DPJ il est vivant allez-y lui demander j'étais là-bas on a dit à monsieur Shérif Bah de se coucher à terre je me suis opposé moi Madik à la DPJ allez-y demander à monsieur Shérif Bah il va vous confirmer je lui ai dit monsieur Shérif Bah vous êtes le vice-président de l'IFDG Madik est le secrétaire général de la section du Québec moi je peux pas dormir sur le lit et vous vous dormez à terre allez-y demander monsieur Shérif Bah quand je vois les Guinéens s'acharner contre Madik ils sont malades j'ai donné ma place à monsieur Shérif Bah deux raisons c'est un père à Madik et c'était il était responsable de partir l'IFDG j'ai donné ma place à monsieur Shérif Bah des nuits j'ai dormi à terre monsieur Shérif Bah a dormi sur le lit il est vivant allez-y lui demander allez-y lui demander deuxième journée honorable Ousmane Gawal est venu me trouver là-bas parce qu'après les deux nuits troisième journée on a transféré monsieur Shérif Bah quand Ousmane Gawal m'a trouvé là-bas il y avait une pression totale on a dit à Ousmane Gawal qu'il va dormir à terre allez-y lui demander il est ministre aujourd'hui il est vivant allez-y lui demander il va vous dire c'est vrai j'ai dit à honorable Ousmane Gawal moi Madik je tiens le chef des communicants de l'IFDG malgré les pressions vous allez dormir dans mon lit je vais dormir à terre Madik a dormi à terre on appelle ça le respect non seulement d'un parti politique mais du chef du parti quand je vois les hommes parler d'autres m'ont trouvé à la DPJ ils ont fait peut-être 4 jours on a eu des pressions sur eux ils ont démissionné on les a libérés à la DPJ moi on allait me libérer à la DPJ quand je taire quand je taire à la DPJ ils ont fait beaucoup de pression on allait me libérer à la DPJ mais je suis le seul à l'époque je suis le seul militant de l'IFDG quand Oumane arrêté il n'y avait pas d'avocat j'ai fait 2 semaines sans avocat et quand moi j'ai fait mon interrogation à la DPJ demandé tous les avocats des collectifs de l'IFDG il n'y avait aucun avocat j'ai été j'ai fait mon entrevue avec 7 officiers 7 officiers 7 officiers je connais leur nom je les reconnais je connais leur famille et je sais les questions qu'ils m'ont posées je ne suis pas prêt de divulguer le nom des 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 officiers mais les Guinéens on m'a posé une question à la DPJ quelqu'un me dit Madik pourquoi il dit il me dit hein il y avait 7 officiers lui il dit Madik je vais te poser une question personnelle Billah et Allah je dis je vous écoute je t'ai entouré de 7 officiers il dit Madik pourquoi toi toute ta famille est malinqué toute ta famille est du RPG toute ta famille soutient Alpha pourquoi toi Madik qui soutient ce Luda Leng Yalo on a demandé Madik à la DPJ que pourquoi j'ai soutenu ce Luda Leng Yalo Billah Talah Razin je dis je vais te répondre très sincèrement là où je suis comme ça je vais te répondre après il m'a posé la deuxième question mais je vais vous dire ma réponse l'officier je lui connais il me connaît ils m'ont donné raison et aujourd'hui ces personnes là me respectent parce que je les ai dit un j'ai confiance en ce Luda Leng j'ai dit ça aux officiers moi Madik j'étais entouré de 5 et de 7 officiers mille oeufs je lui ai dit j'ai confiance en ce Luda Leng ça c'était 1 j'ai dit 2 le choix le choix de quelqu'un dans la vie ça n'a rien à voir avec la famille ça n'a rien à voir avec les ethnies ça n'a rien à voir avec les provenances c'est un choix personnel c'est Madik qui a décidé de faire confiance d'accompagner ce Luda Leng et la deuxième question et je lui ai dit je lui ai dit aujourd'hui vous m'encerclez cet officier je lui ai dit même si je sors ma confiance à ce Luda Leng n'est pas brisée et même dans ma dernière vidéo je suis rentré dans les détails écoutez moi très bien la deuxième question il me dit c'est Luda Leng t'as donné combien pour faire le combat ce que les 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 UFDG ne comprennent pas ceux qui sont dans le RPG ils disent ils disaient que c'est lui m'a donné de l'argent ceux qui étaient euh ceux qui sont dans l'UFDG quand j'ai pris pause du combat ils disent que Alpha m'a donné de l'argent j'ai dit à l'officier j'ai dit l'argent ça n'a jamais été important pour l'autre famille s'enrichir dans le mensonge s'enrichir comme ça j'ai dit non j'ai dit moi qui est devant toi officier je ne suis pas riche mais je mange bien au Canada je vis bien au Canada j'ai ma petite famille à l'Amdoulaye donc celle qui n'a pas besoin de me donner l'argent pour faire un combat le combat c'est pour la Guinée c'est de dire la vérité aux Guinéens et Guinéennes c'est de préparer l'avenir dans le présent c'était ça ma réponse et je dis je ne suis pas ethno je ne serai jamais ethno et à la maison à la DPJ et moi et les Guinéens vous vous êtes posé des questions vous vous êtes posé des questions pourquoi Madiq a fait un mois la DPJ est-ce que vous êtes au courant comment je vivais est-ce que vous êtes au courant ce qui m'est arrivé est-ce que vous êtes au courant les pressions c'est pour cela une de mes vidéos j'ai dit que vous êtes lâches parce que c'est vrai parce que c'est vrai mais on a failli m'exterminer à trois reprises quand j'étais avec on m'a raté à Gekedugu on m'a raté à Zerekore on m'a raté à Mamou on m'a raté à Tokunu Tokunu on voulait même me tuer mais si vous n'êtes pas reconnaissant de l'effort du courage sacrifice que Madiq a fait mais le bon Dieu est reconnaissant le bon Dieu est reconnaissant parce que quand tu as le coeur propre tu peux pas tomber tu peux pas tomber tu peux pas tomber on m'a proposé à la DPJ j'ai les documents j'ai la date j'ai l'heure je sais c'est qui il a commissionné qui allez me chercher j'étais moi les un mois à la DPJ j'étais dans un bureau climatisé parce que on voulait me récupérer et les Guinéens l'opportunité que moi j'ai eue peut-être d'autres pourront résister mais c'est pas tout le monde qui va résister à ça on voulait me récupérer c'est moi qui a parlé avec les officiers mais pour me récupérer il y avait des conditions il y avait des conditions pour me récupérer mais un homme réfléchit qui a la conscience tranquille on m'a montré une liste je sais quel officier l'a fait pour faire tomber ce loup d'alengallot en ce moment les cinq responsables de l'UFDG étaient arrêtés l'honorable Gawal Chérif Ba ce loup balde Etienne qui encore etc. il restait maintenant pour comment arrêter ce loup d'alengallot comment arrêter ce loup d'alengallot mais les Guinéens c'est que j'ai vécu vous n'êtes pas au courant c'est Madi qui sert on a amené un papier les Guinéens avec les chefs d'accusation que je ne suis pas prêt à divulguer mais les Guinéens si Madik avait accepté avait signé le papier avait fait un communiqué à la RTG le lendemain on allait arrêter ce loup d'alengallot même si la déclaration n'était pas vraie parce que ils ont visé Madik ils ont visé Madik parce que je suis proche de ce loup d'alengallot j'ai fait les campagnes avec ce loup d'alengallot les dernières journées avant mon arrestation je passais la nuit sur ce loup d'alengallot j'étais bien visé pour affirmer les chefs d'accusation contre ce loup d'alengallot mais les Guinéens tout ce qu'ils m'ont proposé tout ce qu'ils m'ont proposé si je vous dis vous n'allez même pas y croire même juste ma libération faisait partie de l'entente mais les Guinéens j'ai dit à la personne qui est venue me montrer le papier la liste j'ai pris la photo je l'ai avec moi Madik n'est pas pressé je dis au responsable qui est venu me voir je dis monsieur je lis le papier c'est nous a fait ça, 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 c'est nous a fait ça en bas du papier c'est écrit j'ai dit j'approuve que tout ceci est vrai contre ce loup d'alengallot si Madik avait signé on allait arrêter ce loup d'alengallot le lendemain be light alive j'ai dit j'ai dit à l'officier j'ai dit officier tout ce qui est écrit comme ça je sais que déjà c'est pas vrai je sais c'est pas vrai peu importe ce que vous allez me donner peu importe ce que vous allez faire pour moi Dieu même va pas me laisser si j'accuse mais c'est celui d'alengallot de tout ça allez guiné et c'est ainsi les responsables là se sont fâchés ils ont fait immédiatement le lendemain mon mandat de dépôt je vais vous dire aujourd'hui mon mandat de dépôt j'ai tout fait ça à la DPJ sans avocat quand on m'a amené à la DPJ be light alive devant messer Sidy Sulemane messer Sidy Sulemane il est vivant alors il nous demandait il dit on a parlé il dit c'est toi Madik je dis oui Madik sans frontières il me dit Madik sans frontières veut dire quoi je dis Mamadi Kondé je l'ai découpé Madi c'est Mamadi c'est Kondé ça veut dire Madik sans frontières Madik qui n'a pas de frontières et il dit pourquoi tu n'as pas de frontières je dis tout simplement c'est parce que je fais beaucoup de choses à chaque chose que je fais je réussis en le faisant il dit je comprends maintenant bon il dit maintenant Madik pourquoi tu as dit que les peules sont stigmatisées en Guinée on me l'a demandé on me l'a demandé il dit pourquoi tu dis que les peules sont maltraités en Guinée mais là on me l'a demandé et c'est la première fois je dis donc on m'arrête parce que je suis malinqué je dis la vérité à un président malinqué on m'arrête parce que je suis malinqué je ne suis pas dans le camp de malinqué je dis monsieur le je dis monsieur Silus Le Man quand il y a des événements dans un pays chacun dit c'est vérité, c'est réalité je dis c'est ça mes réalités c'est ça ma perception de ce qui se passe et c'est ce que Madik a dit il me dit Madik j'ai le pouvoir soit de te mettre en liberté provisoire ou de te donner un mandat ou bien liberté sous caution après son adouzien dit Madik j'ai une question pour toi l'adouzien de Sidhu Suleiman je me taire du nom parce que lui et moi on doit faire un face à face parce qu'il m'a dit un mot je pense que c'est l'un des mots qui m'a beaucoup touché il dit Madik il dit Madik tu es avec ce Luda Lengalot Madik qu'est-ce que tu as vu en ce Luda Lengalot suivre ce Luda Lengalot et le troisième il dit Madik quel montant ce Luda Lengalot t'a donné pour faire ce combat contre Alpha Condé trois questions il dit Madik pour finir regardez le mot qui m'a touché il m'a dit suivre ce Luda Lengalot c'est une malédiction il m'a dit ça l'adouzien de ce Luda Lengalot il dit parce que j'ai suivi ce Luda Lengalot je suis maudit il y avait cinq témoins, cinq oui je connais cette personne même je pense qu'il y a deux semaines l'une de ces personnes m'a appelé il dit je suis maudit parce que j'ai suivi ce Luda Lengalot et écoutez je dis monsieur pour toi je peux être maudit d'avoir être auprès de ce Luda Lengalot mais Madik je dis aujourd'hui je vais dire demain je vais dire après demain j'ai jamais regretté d'avoir être d'avoir fournir de l'effort combattre auprès de ce Luda Lengalot j'ai jamais regretté ça lui a fait tellement mal je dis encore je dis encore tu dis que je suis maudit mais tout tout père de famille tout père de famille conscient rêve d'avoir un jeune comme Madik un enfant comme Madik parce que moi j'ai respecté mes parents j'ai été là pour mes parents ça c'est le souhait de tous les pères de famille je répondis à ces messieurs et je dis tout le monde dit que quel argent ce Luda Lengalot m'a donné je dis au monsieur moi Madik je suis le rare jeune qui a mené un projet c'était la première fois même que je parlais de mon projet de cinéma financé par moi même je dis Madik n'avait pas besoin de l'argent de ce Luda Lengalot et je dis monsieur ce Luda Lengalot est vivant les abonnés allez-je demander monsieur ce Luda Lengalot Madik n'a jamais demandé un franc à monsieur ce Luda Lengalot depuis que j'ai connu monsieur ce Luda Lengalot allez-je lui demander Madik n'a jamais demandé et puis je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose même mon retour au Canada mon retour au Canada monsieur Dalai m'a appelé il dit Madik Madik je suis inquiet est-ce que tu vas bien est-ce que tu vas bien est-ce que tu vas bien je dis excellence je vais très bien qu'est-ce que je peux faire je dis non excellence monsieur ce Luda Lengalot allez-je lui demander je dis monsieur ce Luda Lengalot Madik n'a rien de vous votre appel là m'appeler prendre de mes nouvelles monsieur ce Luda Lengalot pour moi ça vaut plus que l'or ça vaut plus que l'argent monsieur ce Luda Lengalot allez-je lui demander Billah et Allah je dis monsieur ce Luda Lengalot je dis monsieur ce Luda Lengalot votre appel ça m'a touché et vous m'aviez montré encore que vous êtes vraiment une personne humble Billah et Allah je dis votre appel me suffit je sais quelle difficulté j'ai rencontré au Canada je sais mais je dis à monsieur ce Luda Lengalot votre appel vaut plus que l'or juste vous m'aviez montré que vous êtes là-bas après tous les moments difficiles vous pensez à moi monsieur ce Luda Lengalot je dis je vous respecte au plus haut point Billah et Allah donc m'a dit m'a dit qu'il n'a jamais demandé l'argent à qui que ce soit je dis depuis que j'ai connu monsieur ce Luda Lengalot j'ai jamais demandé l'argent à monsieur ce Luda Lengalot il y a l'autre ainsi et je vais vous dire un jour Père Kou m'a posé une question moi beaucoup de militants de l'UFDG m'a trouvé à la DPJ beaucoup 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 mais Madik a été là pour ses militants je dis pas j'aime pas dire le bien que j'ai fait j'ai été là même pour que ces militants là vivent bien là-bas j'ai j'ai supplié les gardes j'ai supplié les gardes parce que les chefs n'étaient pas au courant tu sais je peux pas tout divulguer parce que si je dis tout il y a certaines personnes qui nous ont aidé ils peuvent avoir des problèmes c'est pour cela il faut que vous compreniez aussi il y a des choses on peut pas tout dire ça va créer des problèmes à d'autres personnes qui nous ont aidé mais moi je sais il y a des militants de l'UFDG qui ont passé là-bas allez-y leur demander ils vont vous confirmer j'ai jamais mangé leur laissé j'ai jamais bu de l'eau leur laissé j'ai tout partagé jusqu'à ce qu'on les a transférés à la maison centrale et quand j'ai refusé de signer le papier ils m'ont mis un mandat de dépôt ils m'ont amené à la maison centrale et à la maison centrale il s'est passé beaucoup de choses il s'est passé beaucoup de choses il s'est passé beaucoup de choses beaucoup de choses quoi et puis vous vous disiez les abonnés ils peuvent avoir beaucoup de beaucoup de prisonniers mais les cas sont différents les circonstances aussi sont différentes moi je vais vous dire ce que vous ne comprenez pas quelqu'un les guinéens vous même faites vos analyses faites vos analyses ok et quelqu'un qui s'attaque à un système où le président est prêt avec l'armée au complet tout le monde sait je dis que le combat que je mène j'y crois je dis aux guinéens au moment opportun je vais venir en guiné sur le terrain faire le combat ainsi j'ai pris l'avion venir en guiné traverser la guiné au complet avec monsieur on a rencontré des difficultés dont vous n'êtes même pas au courant dont vous n'êtes même pas au courant dont vous n'êtes même pas au courant donc la pression sur madique je vais vous dire une chose moi ma maman ma maman a failli devenir folle ma maman est tombée malade aucun guinéen aucun abonné aucun guinéen peut choisir un combat avec sa mère aucun guinéen aucun guinéen moi vous vous ne me connaissez pas mais les herpésistes me connaissaient il y a beaucoup de personnes dedans qui me connaissent ils savent que moi ma maman elle est tout pour moi madique n'avait pas de pression ils m'ont mis la pression à la DPJ j'ai résisté maintenant ils ont pris les pressions ils ont mis sur ma maman quel abonné est là aujourd'hui qui peut dire que on me dit tu continues le combat ou tu prends ta maman quel abonné qui est là qui va prendre le combat qui qui il n'y en a pas il n'y en a pas mais m'a dit qu'à résisté m'a dit qu'à résisté m'a dit qu'à résisté ma dignité est là ma dignité est là ma dignité je marche tête haute je peux parler devant n'importe qui à n'importe quel moment je peux dire n'importe quoi à n'importe quel moment parce que ma dignité est là mais c'est m'a dit qu'il sait la pression que j'avais je sais ce qu'il voulait et dans la maison centrale j'ai été là pour beaucoup de militants de l'UFDG selon mes moyens selon mes relations selon ce que je peux faire et je ne l'ai pas fait pour avoir de reconnaissance ou récompense je n'ai pas besoin de récompense pour ça donc tout ce qui s'est passé à la maison centrale un jour un jour un jour merci tonton Amara tous mes respects tonton Amara un jour j'ai un co-détenu qui m'a appelé il m'a dit je ne savais pas aussi que tu étais déterminé autant parce qu'il y avait des militants de l'UFDG là-bas qui allaient mourir là-bas il y avait des militants de l'UFDG qui étaient abandonnés ceux qui disent de n'importe quoi je peux amener ces personnes là sur les réseaux sociaux ils vont vous dire des bousses à oreilles mais qu'est-ce que je fais j'ai tout fait je me suis sacrifié j'ai pris des risques pour que ces personnes là vient un peu mieux mais l'être humain le bien que tu fais il ne faut pas dire je l'ai fait je l'ai fait au nom du président c'est Luda Lengalo je l'ai fait parce que je suis une personne de bonne foi je l'ai fait parce que c'était mon devoir je l'ai fait parce que c'était mon rôle et je n'ai pas de compte rendu à faire à qui que ce soit et je ne l'ai pas fait pour que ces personnes la reconnaissent non c'est parce que je suis mal Dieu m'a donné les capacités de faire même pour que ces personnes la vivent dans la paix je fais de mon mieux à chaque fois que je vois qu'on interdit à un élément de l'UFDG se déplacer ou bien aller à la mosquée qu'est-ce que je fais ? je viens voir les gardes supplier les gardes faire tout pour que ces personnes soient au moins un peu libres parce que c'est des êtres humains donc d'autres pensent que d'autres pensent que quand j'ai envoyé une lettre au président ça qui a dit son imagination ça qui a dit son imagination demander au co-détenu quand on était à la maison centrale j'ai appris deux nouvelles qui m'a mis à terre je vais vous dire deux nouvelles quand on m'a dit j'étais au travail autonome quand j'ai perdu mes contrats et quand mon compte bancaire a été bloqué tout j'ai reçu une lettre pour ça ça c'est un deuxième chose quand la mère de ma première fille m'a appelé qu'elle a dit à ma fille que j'étais arrêté et puis ma fille est tombée malade et j'ai tout fait pour parler je suis allé à la comment on appelle voir le régisseur je dis faut que je parle avec ma fille sinon je vais faire des dégâts en prison quand j'ai parlé avec ma fille ma fille est gravement malade parce que j'étais détenu je ne l'avais pas dit mais un homme il faut être beau fort il faut être un combattant il faut être grand beau mais ça va te mettre à terre et certains abonnés savent comment ma première fille est proche de moi mais ça m'a mis à terre qu'est-ce que je devrais faire ? mais je devrais sortir d'abord là-bas mais quel Guinéen peut laisser son enfant mourir ? quel Guinéen ? quel opposant ? qui ? mentionnez son nom ici qui ? quand je vois les Guinéens ils disent il m'a dit qu'à ci il m'a dit qu'à ça mais ça c'est mes responsabilités je sais ce que ma fille m'a dit au téléphone mes codes de tenue étaient au courant donc les Guinéens les abonnés nous sommes dans un monde où encore il y a des personnes qui n'ont pas perdu leur dignité Madik est parmi ces personnes si moi j'avais accepté tout ce qu'on m'avait dit et tout ce qu'on m'avait proposé je pense qu'aujourd'hui j'allais pas eu le courage ou le culot de parler devant les RPG mais mon frère quand j'ai arrêté le combat ceux qui m'ont attaqué c'est les UFDG parce que le RPG ne pouvait pas m'attaquer parce que j'ai pas eu besoin de leur argent pour faire le combat sinon toutes ces personnes là allaient sortir sur les réseaux sociaux tout allait être sur les réseaux sociaux mais mon frère après la prison je suis le seul prisonnier qui a rencontré le président je suis le seul prisonnier qui a rencontré le président j'ai un document que le président m'a donné je l'ai ici j'ai échangé avec le président j'ai échangé avec le président j'ai échangé avec M. Alfa Kondé mais les Guinéens l'être humain peut se fatiguer l'être humain peu importe les combats tu as ta vie mais moi le président m'a fait des reproches je ne suis pas prêt à divulguer ça le président Alfa Kondé m'a parlé face à face des rencontres je sais ce qu'on s'est dit je sais ce qu'il voulait mais si vous avez remarqué quand j'ai quand j'ai quitté à la maison centrale ma première visite je suis allé c'est 4 heures je pense après ma libération parce que quand j'ai été libéré on m'a confié le jeune grenade je l'ai accompagné chez lui avec mon chauffeur après ces grenades je suis allé chez mon oncle après je suis allé chez Elagiseloudalengyalou quand j'ai été là-bas les Guinéens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé après là-bas il m'a dit que c'est il y a deux personnes qui sont au courant je m'étais du nom comment je vais quitter la Guinée si les Guinéens sont au courant ils ne vont même pas parler c'est pour cela Madik n'est pas pressé pour parler si vous avez remarqué je vous dis tu ne verras jamais un prisonnier politique qui va s'attaquer à Madik il n'y en a pas parce qu'on sait qui est qui là-bas qui a fait quoi parce que des fois les vraies natures de quelqu'un peu importe les circonstances tu vis avec ton comportement j'ai dit l'autre jour sur la page de Paikou j'ai dit Paikou quand on a étouffé honorable Gawal c'est Madik qui a pris le risque de lui donner à manger les gens pensaient que c'était de n'importe quoi les Guinéens il y a des choses qui se sont passées là-bas si je vous dis je pense que vous allez vomir je sais et je ne suis pas quelqu'un qui va tirer sur l'ambulance moi aujourd'hui moi je ne vais pas m'attaquer à Alpha Condé parce que je l'ai fait pendant qu'il était fort pendant qu'il avait l'armée en main pendant qu'il était au pouvoir pendant qu'il était au palais pendant qu'il était intouchable c'est ça un homme c'est ça un homme c'est ça un homme c'est ça un homme le mieux ne se dit pas d'où les abonnés Madik Madik va parler Madik a des choses à dire et Madik sait qui aime la Guinée qui n'aime pas la Guinée Madik connaît les mauvaises personnes quand j'ai fait la dernière sortie je dis je dis sur la page de mon petit qui m'a invité je dis qu'il y a des mauvaises personnes dans l'UFDG il y a des UFDG qui m'ont attaqué mais je dis qu'ils sont ignorants si Madik dit ça Madik sait que c'est vrai Madik a dit ça pour l'intérêt d'Ela Giselouda Lengalo Madik a dévoilé ça parce que les Guinéens ne sont pas au courant et ceux qui sont au courant n'ont pas le kilo de le dire mais vous pensez que c'était pour accuser ? vous pensez que c'était pour rabaisser l'UFDG ? si je voulais rabaisser l'UFDG si je voulais faire tomber ce Louda Lengalo c'était à la DPJ c'était à la DPJ mais que le bon Dieu m'en garde de mentir sur quelqu'un il y a des personnes autour de ce Louda Lengalo je les ai vues autour de ce Louda Lengalo je les ai vues ce Louda Lengalo ils ont mangé là-bas ils font tout là-bas et tu vas chez Alpha Condé tu trouves les mêmes personnes je les reconnais il y a un qui m'a vu il a baissé sa tête j'ai des témoins j'ai des jours j'ai des moments et quand tu dis ça il y a des individus mal intentionnés qui disent que Madik a commencé il y a des personnes qui réfléchissent même pas et c'est des personnes là qui amènent les informations de l'UFDG au sein du gouvernement quand on dénonce ça vous devriez se poser des questions parce que ce que j'ai vu je sais mais les Guinéens je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose ok il y a moi j'ai tout abandonné et d'abord le combat de la Guinée j'y crois j'y tiens mais en faisant le combat quand tu vois d'autres problèmes encore qui est similaire au combat que tu mènes mais il ne faut pas l'ignorer il ne faut pas ignorer je veux si je vous dis tout ce que j'ai vécu le complot des mêmes ennemis c'est qu'ils savent je vais vous dire les abonnés je vais vous dire quand j'étais auprès de ces loups d'Alingalo ça fait mal à beaucoup de personnes je vais vous dire il y a des personnes ça les a fait mal on était en pleine campagne il y a eu beaucoup de choses quand on a été encerclé il y a eu des énormes beaucoup de choses mais c'est que vous oubliez on dit les habits sales se lavent dans la maison et il y a des choses tu réfléchis mais depuis en campagne moi je pouvais faire ce qui est un gros problème mais il faut prioriser quoi d'abord l'objectif on était en pleine campagne et est-ce que c'est un problème que tu dois exposer sur les réseaux sociaux ou bien un problème que tu vas combattre à l'interne mais les guinéens mais les guinéens quand on dit de dire la vérité il faut dire la vérité madique vous dit je viens j'ai des listes des personnes qui ont détourné l'argent de l'UFDG les guinéens madique vous dit quand on était en prison à la maison centrale les gens ont amené l'argent ils ont détourné eux les abonnés ça va me donner quoi pour mentir et j'ai des personnes qui ont récolté l'argent mais si on ne dénonce pas imaginez les pauvres militants de l'UFDG partout dans le monde qui récolte l'argent pour aller donner aux prisonniers les personnes qui sont mourant là-bas et d'autres personnes mangent ça mais les guinéens madique a des choses à dire madique a des choses à dire et si on laisse ces personnes-là autour de ces l'UFDG quand ce l'UFDG va être au pouvoir il ne pourra rien faire tout le monde va être déçu parce que ça ne serait pas de sa faute c'est son entourage si madique veut éviter ça c'est moi que vous allez traiter de n'importe qui c'est moi que vous allez traiter de n'importe qui pourquoi ça ne me fait pas mal quand on m'attaque parce que je suis fier de moi je suis fier de ce que je suis et je crois et j'ai confiance en moi je sais ce que j'ai vu j'ai des preuves c'est que le moment arrivera le moment arrivera aujourd'hui c'était de montrer aux abonnés je vais bien je vais très bien je vais très très bien Dieu merci et les moments difficiles les personnes qui ont été là je les remercie mais les abonnés m'a dit qu'ils aient du retour m'a dit qu'ils aient du retour je dois rien à personne tout ce qui s'est passé les derniers mois j'ai vu beaucoup de sauvres j'ai regardé beaucoup de personnes j'ai vu le changement des camps de beaucoup de personnes j'ai vu les prises de position de beaucoup de personnes mais je me suis dit Dieu est là si Dieu te prend dans les deux mains tu as pris les abonnés si je décide de revenir sur les réseaux sociaux c'est des larmes qui vont couler les abonnés 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 je vais très bien comme vous me voyez je vais très bien tout être humain peut prendre des repos tout être humain peut arrêter tout être humain peut reculer mais m'a dit que recule deux pas en arrière pour sauter cinq pas en avant et je suis content de vivre tout ça de vivre tout ça ma présence en Guinée mon voyage auprès de la Giséloudal Ndiallo Billahi Talahi je n'ai jamais regretté d'être auprès de ces loups et je ne regretterai jamais madique madique restera madique madique va dire la vérité ceux qui veulent voudra l'entendre vont l'entendre que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants les abonnés bientôt ça va être mon retour abonnez vous sur cette page c'est la nouvelle page de madique j'ai vu j'ai mis ma page madique sans frontières invisible parce que je ne veux pas que les uns et les autres se sert de mes images de mon oeuvre de mon effort c'est pour cela que je l'ai mis en invisible ceux qui ont pensé à moi qui ont prié pour moi je vous remercie infiniment Dieu a toujours accepté vos prières madique est là madique va dire la vérité ça va ne pas plaire certaines personnes mais je suis de retour abonnez vous ici je vais vous programmer ma première sortie tout le monde sera informé et ça va être maintenant je suis je suis très calme je me prépare j'en veux à personne je n'ai pas de haine je n'ai pas de haine je suis contre personne mais si mes vérités vont faire mal à certaines personnes je m'en excuse je suis fait comme ça mais je vais dire les vérités ça c'est la voix de madique sans frontières un jeune responsable de ses actes et de ses paroles à chaque acte posé je suis conscient je l'assume je reconnais et je vais vivre avec ça c'est la voix de madique la vérité va sortir ici Inchallah les abonnés oui beaucoup se sont pleins que j'ai arrêté que j'ai abandonné j'ai pas abandonné je mérite le repos je mérite de vivre ma vie quotidienne je mérite de me reposer je mérite de m'organiser je mérite d'avoir la force après quatre ans de combat sur les réseaux sociaux un an en Guinée huit mois à la maison centrale mon frère les Guinéens réfléchissez et à mon retour je me suis battu aujourd'hui me voici je remercie le bon Dieu il m'a donné la force de survécu à toutes ces périodes toutes ces épreuves difficiles des fois je me demande comment est-ce que je peux vivre tout ça je sors puis j'ai mes facultés au complet je remercie le bon Dieu puis laïe et laïe 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 laïe